TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Chers élèves, bonjour, je m'appelle Ibrahim Berigasama, je suis enseignant et je tiens cette année une classe de CM2 Nous allons aujourd'hui voir ensemble, n'est-ce pas, la correction du sujet de l'épreuve numéro 1 Qui a été donnée au concours d'entrée à la maison d'éducation Maria Moba C'est la session 2021 Je rappelle qu'il y a en compétence, en mathématiques, deux épreuves Il y a une épreuve numéro 1 et une épreuve numéro 2 Nous allons aujourd'hui, chers élèves, essayer de corriger ensemble l'épreuve numéro 1 de la compétence Je rappelle que dans la mathématiques, comme je l'ai dit une fois, il faut privilégier deux choses Une lecture littéraire, c'est la première lecture Et la deuxième lecture maintenant, c'est la lecture mathématique Nous allons parcourir ensemble le contexte Contexte Les 60 élèves d'une classe décident de se cotiser pour acheter des masques afin de se protéger de la COVID-19 Il faut 30 masques par élève et par mois Les masques sont vendus 100 francs les 3 Comme il n'y a pas de vendeur de masques dans son village Maria Moba est désignée pour aller acheter les masques à la ville voisine Distante de 24 km Elle prend une charrette à 8h25 et arrive en ville à 9h55 Après les achats, elle reprend la même charrette à 10h15 pour retourner au village Au retour, la charrette se déplace à une vitesse moyenne égale au 4 ou 5ème de sa vitesse moyenne à l'aller Quelles sont les consignes ? Calcule La somme cotisée par chaque élève en un semestre De l'heure à laquelle Maria Mora revient au village Vous voyez, chers élèves, que pour cette énoncée, on a deux consignes Alors la lecture littérale, c'est quoi ? C'est essayer de comprendre l'énoncé Parce que si vous ne comprenez pas l'énoncé, vous allez avoir des difficultés pour résoudre ce problème Et dans cette énoncée, il y a des fondamentaux Les fondamentaux, c'est quoi ? De quoi on nous parle ici ? Il est très important, d'un coup, de se poser cette discussion-là Il s'agit de quoi ? Il s'agit ici des élèves d'une classe Chers élèves, qui décident de se cotiser pour acheter des masques Afin de se protéger de la COVID-19 On sait qu'il y avait une pandémie qu'on appelait le coronavirus N'est-ce pas ? Alors c'est donc une décision que ces élèves-là ont prise N'est-ce pas ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vont déléguer, n'est-ce pas ? Une de leurs camarades pour aller les acheter dans un village voisin Ou bien dans une ville voisine, comme ça a été dit ici Et il y a des éléments qui ont été donnés dans le problème Alors, on nous dit qu'il faut 30 masques C'est très important, par élève Et quoi encore, chers élèves ? On nous dit par mois D'accord ? On est en train d'essayer de comprendre un peu le problème On n'est pas encore à la lecture mathématique Où il faut, là, essayer de voir les liens qu'il y a entre les données On est en train d'ouvoir un peu Il faut 30 masques par élève et par mois On essaie de comprendre ça D'accord ? Ensuite, on nous donne comme autre information On dit que les masques sont vendus 100 francs, les 3 100 francs, les 3 Ensuite, comme autre information Donc, Mariam a pris une charrette Pour se rendre dans une ville distante Une ville voisine de 24 km Donc, la distance qui sépare le village De Mariam à la ville voisine, c'est 24 km Ensuite, on vous donne comme information L'heure de départ À 8h25 Et l'heure d'arrivée en ville À 9h55 9h55 D'accord ? Alors là, on va mettre, n'est-ce pas, la forme Donc, au niveau international On dit minute M-I-N Très bien Voilà Ensuite, on vous dit après les achats Elle reprend la même charrette À quelle heure ? À 10h15 Pour retourner au village Et la vitesse moyenne Est égale au 4-5ème De sa vitesse moyenne à l'aller Donc, il faut donc Comprendre Tous ces éléments-là Qu'est-ce qu'il Nous prouve Ou bien qu'est-ce qu'il nous Monde Ou bien de quoi il S'agit plus précisément Donc, de cette compréhension maintenant On va essayer de voir Quels sont maintenant Les liens qu'il y a C'est-à-dire Cette lecture mathématique-là Entre les différentes données 30 maçons Et Par élève Et par mois Mais C'est très important Si on dit par élève Nous, on doit penser à Combien d'élèves Il y en a Si on regarde bien ici 60 L'effectif Ensuite, on nous dit Par mois Si on retourne ici Au niveau du problème On nous parle de Semestre Un semestre Est égal à 6 6 mois Donc, si on parle de semestre Ça veut dire que On parle ici de 6 mois Ça veut dire que Les élèves vont acheter des masques Pour 6 mois Pour 6 mois N'est-ce pas ? Alors Ce qui veut dire quoi ? Si on prend N'est-ce pas Le raisonnement Il nous faut d'abord Chercher Le nombre total De masques Par mois Par mois D'accord ? Il y a 30 masques C'est ce qui a été dit 30 masques N'est-ce pas ? Par élève Il y a Combien d'élèves ? 60 Donc Chaque élève Va utiliser 30 masques Ils sont 60 Donc par mois Ils vont utiliser 30 masques Fois 60 Égale à 1800 masques Donc là On voit que Les Comment dirais-je Les liens Qu'il y a entre 30 et 60 C'est Essayer de trouver Le nombre de masques Par mois Maintenant Si on trouve Le nombre de masques Par mois Est-ce que nous allons Nous arrêter là ? Non Naturellement Chers élèves Parce que On a dit Pour 6 mois Donc il nous faut chercher Le nombre total de masques Pour 6 mois Qui donne 1800 masques Fois 6 On a dit Un semestre Ça nous donne 10800 masques Très bien Maintenant On va voir On a trouvé Le nombre total de masques En 6 mois Maintenant Qu'est-ce qu'il faut Chercher ? Ça veut dire Qu'il y a des questions Intermédiaires Il nous faut chercher Le prix Mais dans Cette annonce On nous a dit Que les masques Sont vendus 100 francs Les 3 Ça veut dire Que c'est 3 masques Qui coûtent 100 francs Ça veut dire Qu'on doit chercher Dans 10800 Il y a combien de fois 3 ? C'est-à-dire 10800 divisé par 3 Alors donc là Voyez On fait 100 francs Multié par 10800 masques Que l'on divise par 3 Pour trouver Le prix Total des masques C'est-à-dire 360 000 francs 360 000 francs C'est le prix total Des 10800 masques Qui sont vendus 100 francs Les 3 Si on trouve ça Maintenant On peut savoir Comme on nous a dit La somme codisée Par chaque élève C'est-à-dire C'est-à-dire Qu'ici On prend Chers élèves Les 360 000 francs Que l'on divise par Nombre Le nombre d'élèves C'est-à-dire 6 000 francs Chaque élève Par contre C'est 6 000 francs Et aura 30 masques par mois Pendant 6 mois C'est-à-dire Un semestre Donc vous voyez Que Rien que pour La première concile Nous avons eu 1 2 3 Et 4 questions N'est-ce pas 4 réponses 3 questions Intermédiaires Pour finalement Arriver A la consigne Qui a été donnée Donc il y a eu 3 questions Intermédiaires Avant d'arriver A N'est-ce pas La réponse Donc De la consigne Qui a été donnée La somme codisée Par chaque élève Donc c'est comme ça Qu'il faut raisonner C'est-à-dire Essayer de voir un peu Quelles sont les relations Qui existent Entre les différentes données C'est très important Maintenant donc On a répondu A la première On nous dit maintenant L'heure A laquelle Mariam Revient au village Mais Attention Ici On connait L'heure De départ C'est-à-dire 8h25 On connait L'heure D'arriver A 9h55 C'est-à-dire À l'aller Pourquoi On doit utiliser Ces heures-là Chers élèves Parce que Tout simplement Ici On nous dit Que Au retour La chale Se déplace A une vitesse Moïne Égale Au cas Cinquième De sa vitesse Moïne A l'aller Forcément On est obligé Donc De chercher La vitesse Moïne A l'aller C'est une question Intermédiaire Si on ne cherche pas La vitesse Moïne A l'aller On ne va pas Trouver Donc La vitesse L'heure A laquelle Mariam Reviens Au village Donc Vous voyez Là aussi Il y a Des questions Intermédiaires Et qu'est-ce Qu'il faut Chercher d'abord Le temps Mis à L'aller Pour trouver Le temps Mis à L'aller Chers élèves Qu'est-ce qu'il faut Faire On prend L'heure D'arriver L'heure De départ L'heure D'arriver C'est 9h55 Minutes Moïne L'heure De départ 8h25 Minutes Donc On trouve 1h30 Minutes Mais soit On avait fait Les normes Complexes L'addition Donc On a fait La subtraction Des normes Complexes Donc Ici Quand on pose L'opération On trouve 1h30 Minutes D'accord Alors On veut Chercher la vitesse Moïne A L'aller Il nous faut Converter ça En minutes 1h30 Minutes Égale 92 minutes 1h Égale 60 minutes Plus C'est 30 Ça fait 90 minutes Et Si on Cherche La vitesse Moyenne A L'aller On prend La distance Multiplier Par 60 Que l'on Divise Par 90 Pour trouver 15 km Heure Donc On trouve Ici 16 km Heure N'est-ce pas Alors Si vous regardez Bien Ici La distance A L'aller 24 km C'est-à-dire C'est la même Distance Multiplier Par 60 Donc 1h Divisait Par 90 Le temps Mis Et On trouve 16 km Heure Très bien Donc On a calculé La vitesse Moyenne De la charrette A l'aller On a trouvé 16 km Heure Mais On nous dit Dans le problème Que La vitesse Moyenne Au retour Est égale A 4 5 C'est-à-dire Que si on divise Les 16 km Heure En 5 Partes Égales Donc Les 4 Représent La vitesse De la charrette Au retour Et là Vous vous rappelez Les jeunes élèves De quelle leçon De la leçon Sur Prendre une fraction D'une grandeur Pour prendre une fraction D'une grandeur Qu'est-ce qu'on fait On multiplie Cette grandeur Par le numérateur Et on La divise Par le dénominateur Heure Donc si on prend 16 km Heure Fois 4 Divisé par 5 On trouve 12,8 km Heure Donc c'est la Vitesse Moyenne de la charrette Au retour D'accord Vous voyez que A l'aller C'est 16 km Heure Au retour C'est 12 km 8 Par heure Maintenant Comment on va chercher Le temps mis Par la charrette Parce qu'il nous faut Chercher le temps mis Par la charrette Parce que nous devons Trouver A quelle heure Comme on nous a dit N'est-ce pas Dans la consigne Mariam revient Au village Donc Mariam a quitté A 10 heures 15 minutes Pour retourner Au village Mais il nous faut Trouver d'abord Le temps mis Par la charrette Et là Une fois La distance C'est-à-dire 24 km Divisé par La vitesse Moine 12,8 km Heure Et là On va trouver 1 heure 51 minutes 30 secondes Parce que là Si on divise 24 par 12,8 km Ce qu'il faut faire Chaque fois Qu'il y a Un reste On multiplie par 60 Pour avoir Les minutes S'il y a Des minutes Qui restent On multiplie par 60 Pour avoir Des secondes D'accord Maintenant L'autonomie Par la charrette On l'a trouvé C'est 1 heure 52 minutes 30 secondes Au retour Maintenant Pour savoir A quelle heure Mariam revient Au village Il faut Qu'est-ce qu'il faut faire Il nous faut Chers élèves Ici Prendre L'heure A laquelle Mariam est Partie C'est-à-dire A 10 heures Et quart Plus maintenant Le temps C'est-à-dire 1 heure 52 minutes 20 secondes D'accord La durée Du trajet Ou bien le temps Mise Si on additionne Cela On va trouver 12 heures 7 minutes 32 secondes Donc Elle revient Au village A 12 heures 7 minutes 30 secondes C'est dire Que chers élèves Voyez que A partir De deux consignes Nous avons eu 10 résultats 10 résultats Ça veut dire quoi ? Qu'il faut comprendre Les lancées N'est-ce pas ? Essayer de voir Quelles sont les questions Intermédiaires C'est-à-dire Les questions Qui sont cachées Mais qui sont Importantes Qui nous permettent De résoudre le problème Voilà donc Chers élèves Voilà ce que je voulais Faire avec vous Et je vous remercie Et vous donnez Rendez-vous Prochèmement Pour une séance De correction Toujours Pour les mathématiques Pour la maison Merci